Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Baby Driver. A peine arrivé en France, les problèmes commencent pour Baby Driver. Il se fait filmer à son assu par un gars qui prétend vouloir le frapper. La vidéo finira sur Snapchat. Alors, lorsque Baby Driver découvre cette vidéo, il devient fou. Déjà de se faire filmer à son assu, c'est quelque chose. Mais en plus de prétendre vouloir le frapper, et au final publier ça sur Snapchat, c'est un comportement tellement ridicule. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, je vais découvrir les propos de Baby Driver. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Donc sinon, à part ça, bien arrivé en France. Ah si, il y a un mec qui a pris une vidéo de moi apparemment. Il était dans mon dos, tu sais, les snaps de Shmeta. Tu sais, il y a Baby Driver, Baby Putain, je l'aurais bien niqué sa mère. Bah, je ne sais pas, moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je vais le voir en face et je lui dis, je ne le prends pas en snap en cachette. Parce que là, moi, je suis dehors, tu as vu, et moi, je ne suis pas une sale. Moi, je ne fais pas de snap, j'ouvre ma grande gueule, tout ça. Oui, sur snap, je rigole et tout, c'est marrant. Mais tu as vu, quand tu es dans la vraie vie comme ça, si tu es un premier quelqu'un, tu vas le voir, tu ne snaps pas derrière comme une Shmeta, tu as vu. Parce que, ce n'est pas parce que je marche tout seul que je suis tout seul. Attention à toi. Je sais que le chauffeur, détentez tout, il va m'envoyer le snap, je vais vous montrer, ouais, je suis choqué. Je vais vous le gifler, les gars. Je vais vous le gifler, les gars. Waouh, on a un grand bonhomme, moi, je suis désolé, je vois quelqu'un, jamais de la vie, tu ne vas me voir le snapper, fils de pute, nanana, j'ai envie de le tarter. Bah, vas-y, tarque-moi, j'étais devant toi, pourquoi tu ne m'as pas tarté ? Pourquoi tu fais le show devant tes abonnés ? En plus, ici, au final, c'est pour supprimer ta story. C'est quoi ces gens, là ? Eh, tu n'appressionnes personne, vous n'appressionnez personne, vous êtes des travailleurs. Toi, en plus, on m'a vite donné ton CV, t'es un mec de perpille, voilà, tu te manges des amandes par tout le monde, tu te fais racketter là-bas. Eh, il y a des gens, ils devraient se faire tout petit. Moi, je ne vis pas à Dubaï parce que je me cache. Je vais à Dubaï parce que je vais à Dubaï avant que certaines personnes viennent là-bas. Bref, vas-y, je ne vais pas donner de la force aux gens, c'est des clochards, frère. Mais je viens d'arriver en France, si, si, la température, si, si. Les gens, ils t'attaquent, en fait, ils ne veulent que ça, ils ne veulent que tu réagisses et tout. Mais en tout cas, c'est un comportement, ça, d'un mec, déjà, ça se voit que, tu vois, si tu es sûr de toi, tu vas voir le mec comme un bonhomme, tu vois. Excuse-moi, j'ai un problème avec toi, truc. Tu vois, ça, c'est un bonhomme. Putain, je te respecte un minimum, tu vois. Ça, c'est un comportement de salope. C'est une salope. Les gens qui font ça, vous n'avez pas le droit à la parole. Vos cinémas de bandits, tout ça, vous faites avec vos petites copines, s'il vous plaît. Ou avec vos gens, là, à Dubaï, en vacances, en Thaïlande, qui pensent un peu que vous êtes chauds et qui ne vous connaissent pas parce qu'ils vivent dans un petit patelin. Mais vous ne faites pas avec nous, en fait. Et moi, ce n'est pas parce que je snappe, je suis tout seul dans mon coin, je ne calcule personne, je snappe toujours tout seul, je rigole un peu que je ne sais pas quoi, on ne connaît personne. Fais attention à toi, voilà, fais très attention à toi. Moi, je suis là, je rigole avec tout le monde, voilà, vous êtes les témoins, les gens, ils viennent me voir dans la rue. Je rigole avec tout le monde, je rigole avec des petits, avec des grands, avec des darons, mec de cité, mec de campagne, mec de village. Mais frère, ça, c'est du manque de respect, moi, je ne suis pas ton petit, je vais t'enculer, en fait. C'est rien de me dire après, ouais, viens, on se voit, octogone, truc, buzz, je ne sais pas quoi, je ne calcule pas les merdes comme toi, poteau, le statut l'a changé, ref, on n'a pas le temps. Moi, si ça ne me rapporte pas d'argent, je ne le fais pas, que le genre, le genre, le genre. Les gens, ils ont les crocs, ma gueule. Je suis arrivé à la douane, ils avaient faim, ils m'ont sorti les dents, ils voulaient mettre de la TVA. Et vous, vous êtes là, vous êtes là, vous parlez d'embrouille en 2021, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus rien. Juste cherche-moi, tu vas me trouver, c'est tout, c'est tout ce que... Maintenant, on est dans notre coin, on ne calcule personne, mais voilà. C'est marrant des fois de rigoler, on rigole, le mec de Strasbourg, le truc, on amuse la galerie. Je suis le mec un peu qui traîne au fond de la classe, qui amuse tout le monde, qui rigole. C'est cool, c'est ça qui est marrant, tu vois pas. Moi-même, j'aimerais bien voir un mec comme moi sur Slap, j'avoue, j'aimerais bien. Je parle aussi aux mecs qui me suivent, les plus jeunes, les 14 ans, 15 ans. Vous êtes là, vous faites des bandes rivales, vous vous bagarrez, tout ça. Ça vous rapporte quoi ? À part des embrouilles, ça vous rapporte quoi ? Même si tu es tout seul, tu dois aller à Paris, travailler dans une petite boutique, faire un peu d'argent. Vas-y, fais-le à ton âge, tu vas prendre de l'avance sur les autres. Tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre le comportement des gens, tu vas être plus éveillé que les autres. Eux, ils vont perdre leur temps à faire les bandits devant le bus qui passent tous les 15 minutes pour gonfler les pecs et impressionner les filles qui vont à l'école. Vous, vous allez être en avance par rapport à eux. Et sur le coup, peut-être, vous allez passer pour des imbéciles. Vous allez vous dire, oui, vas-y, ils vont te vanner, ils vont dire que t'es pas là, t'as pas de copains. Mais t'inquiète pas, plus tard, ça va payer. Plus tard, eux, ils seront encore en... Toutes les embrouilles, moi, que j'ai eues, même sur les réseaux, tout ça, c'est pas des embrouilles. T'as vu ? Je les ai cherchées. Si on m'a attaqué, j'ai répondu. Bref, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer à quel point la France, quand je suis arrivé, là, déjà, la douane, les jaloux, les trucs, je suis à peine arrivé, je suis même pas arrivé chez moi. C'est les événements de la vie, j'ai décidé d'être influenceur, de vous partager ma vie, c'est normal. C'est normal. Que, au moins, c'est... Voilà, ça fait de l'occupe, mais, voilà, les jaloux, paris... Oh, la famille, regardez, il y avait mis de driver devant moi. Je suis de la m'éteinte à cette salome, ce fils de... Tu as voulu de la lumière, tiens, je t'en ai donné un peu. Regardez, les gars, il y a Baby Driver en train de passer un voiture, je visite un pute, c'est une vraie bébé, mais, voilà, il a chaud de moi, regardez. Regardez, il fait jaune, il ne voit pas, il ne m'entend pas. Les gars, on ne peut pas lui en vouloir, le mec, il a fait 10 ans de prison, OK ? Il lui reste des séquelles, ça ne tombe pas rond, en haut. Les gens, ils ont pris 10 ans, ils ont braqué la poste, ils ont volé 300 euros. C'est bon, c'est bon, ce n'est pas du grand banditisme, ça fait de la concurrence avec Tourcoing, là. Toute la famille en prison, je ne vais pas te dire il y a qui, je ne vais pas te dire dans quelle prison, je vais commencer à te faire très... Bon, bref, voilà, ne parle plus de moi, fais ta vie, c'est mieux pour toi, parce que là, le prochain... Il y a quelqu'un d'autre encore qui veut que... Il y a quelqu'un, je suis chaud, là, c'est le moment, là, là, on y va, là. J'espère qu'il n'y a personne qui fait du business avec toi, parce que tu es vraiment bête, franchement, genre, j'espère qu'il n'y a pas de départ avec toi, un truc comme ça. Moi, je suis associé avec toi, moi, je te vole, clairement, t'es un imbécile. Eh, regardez, il est arrivé, regardez, il est en train de passer, là, regardez, il est là, il est là, il est là, il est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501